Mercato, l'OL annonce la résiliation de contrat de Marcelo, au placard depuis l'été dernier. A Lyon depuis l'été 2017, Marcelo, 34 ans, est désormais libre de tout contrat. Lui et le club ont trouvé un accord pour une résiliation de contrat. Icarté du groupe professionnel depuis le début de la saison et un match catastrophique contre Angers, le défenseur central évoluait depuis avec la réserve. Le défenseur était initialement sous contrat avec le 11e du championnat jusqu'en juin 2023 et les Lyonnais vont donc pouvoir économiser son salaire. Même si l'aventure s'est mal terminée, la formation, via un communiqué, a envoyé un message à Marcelo. L'OL souhaite une bonne continuation à Marcelo qui aura fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée en 201, disputant 167 matchs toutes compétitions confondues. Quelle suite pour Marcelo ? Reste à savoir de quoi sera fait maintenant l'avenir du Brésilien. Courtisé il y a quelques semaines par le club turc Fatih Karaguruk, l'ancien de Besiktas avait refusé de revenir dans un pays qu'il connaît bien. A 34 ans, peut-être que le défenseur décidera de prendre sa retraite après une longue aventure lyonnaise où il n'aura pas toujours fait l'unanimité. Notamment en 2019 où l'élément expérimenté a eu une relation très compliquée avec les supporters. Arrivé en 2017 en provenance du Besiktas, Marcelo s'était vite imposé dans le 11 de l'OL mais son passage à Lyon s'est détérioré au fur et à mesure des saisons, sa relation avec les supporters rhodaniens n'étant pas toujours très bonnes. Accord à l'amiable trouvé. Cet été, la carrière lyonnaise de Marcelo avait pris une toute autre tournure. Le défenseur brésilien avait été écarté de l'équipe première par ses dirigeants suite à une défaite face à Angers en Ligue 1 lors de laquelle Peter Boss avait trouvé le comportement de son expérimenté défenseur choquant. Pourtant prolongé jusqu'en 2023 quelques mois auparavant, Marcelo a été envoyé en équipe réserve.